Quand je m'en sors dans quelque chose, je me dis toujours automatiquement genre il n'y a pas que moi qui peux faire ça en vrai. Et si j'ai des gens autour de moi qui veulent le faire, je me donne la responsabilité de leur donner les moyens de le faire. Alors, donc quoi ? Tranquille ? Alors ? Tranquille ? Ça va ou quoi ? Ça va ? Ça dit quoi ? Mais là on regarde les petits jouets au ballon là. On supervise. On supervise en un mode recruteur. On supervise en un mode recruteur. Tu connais ? Wesh. On va quoi ? Tu vas bien ? Et toi ? Tranquille, ça va. Tu vas pas ou quoi ? Ça va, on est là. Ça se passe comment la multiplication en ce moment ? Là actuellement, c'est un nouveau projet qui plaît pas mal à la population du quartier. C'est une espèce d'Olympiade intergénérationnelle. On va essayer de mélanger un peu toutes les générations, de 18 jusqu'à 77 ans. C'est dans le but en fait de recréer un peu des liens, de revoir un peu les vieilles têtes, les anciens. Et toi alors ? Sinon à part ça ? Bah ouais, du coup là je taffe. En ce moment je suis sur un tournage, une grosse prod, une grosse série, donc c'est cool. En tout cas c'est bien ce que tu fais. Tu touches un peu à tout. Dans les quartiers on a un peu stigmatisé, pardon. C'est-à-dire qu'on se dit voilà, il faut faire du foot et il faut faire ça, il faut faire... Non, je pense qu'il faut se diversifier, il faut toucher un peu à tout et moi aujourd'hui ce que j'ai envie de dire, le message que je fais passer un peu aux jeunes, c'est qu'il faut qu'on y croire dans son projet. On a cette responsabilité entre guillemets, tu vois, de transmettre et de donner envie à d'autres de faire ce qu'eux ils ont envie de faire, tu vois. Quand je m'en sors dans quelque chose, je me dis toujours automatiquement, genre il n'y a pas que moi qui peux faire ça, ok. Et si j'ai des gens autour de moi qui veulent le faire, eh bien je me donne la responsabilité de leur donner les moyens de le faire. La vérité c'est un peu toi qui m'a renforcé dans ce truc aussi. Genre je voyais que vous, vous étiez dans ce truc d'associatif, de toujours aider les gens, même les gens autour de vous. C'est comme si j'avais une dette envers le quartier. Il fallait, je ne sais pas, il fallait que je rende quelque part au quartier ce que le quartier m'avait donné. Mais lorsque vous avez des jeunes, par exemple, qui sont dans une espèce de matrice, comme on l'appelle, sa situation, on va dire, professionnelle n'avance pas, mais il y a peut-être aussi sa situation familiale. Mentale. Mentale, donc le jeune il est complètement déboussolé ou isolé. Le projet de motivation intergénérationnel, ça va quelque part servir à ça. Voilà, maintenant notre combat c'est de faire évoluer, en tout cas de donner la force. Et pas d'être l'exemple, mais d'être une référence, une source de motivation. Oh, qu'est-ce que tu as tu veux danser là toi ? Il n'y a pas une pierre là ? Ça passe, ça passe ! Mais vous, lui je le vois il danse comment je ne sais pas quoi là ? Non, mais pas ! Sous-titrage ST' 501